Bonjour à tous, c'est Soussou. J'espère que vous allez tous très très bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Wondershare. Et aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer comment faire en sorte d'installer la bêta d'iOS 17 sur iPhone en toute simplicité. Car oui, je le sais très très bien sur Internet. En ce moment, on a plein de tutos qui sont très complexes. On vous parle de fichiers IPSW, on vous parle de profils bêta et j'en passe. Et moi aujourd'hui, je vais simplement vous expliquer comment faire en sorte d'avoir cette fameuse bêta sans PC en toute simplicité. Et vous allez voir qu'il n'y aura aucune galère. Donc sans plus tarder, entrons tout de suite dans le concret. Allez, c'est parti ! Inutile de perdre plus de temps, entrons directement dans le concret et allons profiter de toutes ces super fonctionnalités sur iOS 17. Et la première étape va simplement consister à se rendre sur un site, sur un PC. Mais aussi pourquoi pas sur un téléphone directement, il n'y a pas de problème. Pour les personnes peut-être qui me diraient que dans le titre, c'est indiqué que c'est sans PC. Ne vous inquiétez pas, ça marche très très bien directement sur l'iPhone. Le site, c'est simplement developer.apple.com. Il sera évidemment dans la description de la vidéo. Et lorsque vous serez bien dessus, vous allez simplement devoir vous connecter avec le compte Apple que vous avez, qui est également connecté sur l'iPhone que vous avez actuellement. Lorsque vous l'aurez bien fait, vous allez simplement bien adhérer au programme bêta d'iOS. Et ensuite, quand tout sera terminé, vous allez désormais éteindre l'iPhone que vous avez, le laisser éteindre pendant environ 2-3 minutes et ensuite bien le relancer. Et dès le lancement, vous allez vous rendre directement dans les réglages et ensuite dans mise à jour. Et vous allez constater devant vous que vous aurez bien la possibilité de choisir la mise à jour iOS 17 d'état. C'est aussi simple. Et ensuite, vous allez donc la sélectionner. Et lorsque vous l'aurez bien fait, l'iPhone va simplement se redémarrer. Évidemment, vous aurez quelques étapes juste avant, comme le fait de bien accepter toutes les conditions d'utilisation. Donc ça vraiment, on l'a à toutes les mises à jour, ne vous inquiétez pas. Et ensuite, quand l'iPhone va bien se relancer, vous verrez que comme par magie, vous serez bien sur iOS 17. C'était vraiment très résumé, mais vraiment c'est très très simple de passer sur la bêta d'iOS 17. Si vous passez évidemment par ces deux petites étapes qui consistent simplement à se rendre donc sur le site de développeurs d'Apple. Et ensuite, de bien adhérer au programme, d'éteindre le téléphone, de le relancer, de se rendre dans les mises à jour, de choisir iOS bêta 17. Et ensuite, c'est terminé. Vous aurez bien la mise à jour sur l'iPhone. Hop, hop, hop ! Avant de vous quitter, je vous le dis maintenant, car je sais très bien qu'il y a plein de bugs et problèmes sur iOS 17 en version bêta. Si vous avez peut-être des problèmes sur votre iPhone, je vous recommande bien entendu de repasser sur iOS 16.5, qui est donc la mise à jour actuelle que nous avons. Et pour cela, vous avez la possibilité d'utiliser Doctor Phone. Doctor Phone, lorsque vous serez bien dessus, vous aurez soit la possibilité de passer par la réparation, soit sinon de passer directement par le service de downgrade, qui vous permettra donc de repasser à l'ancienne mise à jour. Vraiment, les deux possibilités fonctionnent très très bien. Et ensuite, vous allez bien constater sur votre iPhone que la mise à jour d'iOS 17 sera bien partie. Et vous serez donc sur la version officielle d'iOS, l'actuelle présente, qui est donc iOS 16.5. Mais peut-être que lorsque vous regarderez la vidéo, on sera en 16.6. Mais vraiment, vous l'aurez bien compris. Aller en version bêta et la quitter est très très simple. Mais n'oubliez pas une chose, avant de faire quoi que ce soit, en allant en version bêta ou même en la quittant, faites toujours des sauvegardes de l'intégralité de vos données. C'est quelque chose de très important et vous avez la possibilité de le faire également directement sur DrFone. Juste à gauche, c'est bien écrit « Sauvegarde ». Cliquez dessus et sauvegardez tout ce que vous avez. J'espère désormais que le tuto en ma compagnie vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez absolument pas à les poser directement dans les commentaires de la vidéo. Évidemment, tous les liens seront dans la description. Ça peut être pour Copa, le lien pour se rendre sur le site développeur.polco.com, mais aussi le lien pour se rendre sur le site de DrFone. Vraiment, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour ça. Désormais, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un maximum de pouces bleus et à vous abonner. Et désormais, on se dit à très bientôt pour de nouveaux tutos. C'était Soussou, allez, bye tout le monde.